Sous-titrage Société Radio-Canada Une créature s'en prend aux passants solitaires et abandonne les cadavres dans les caniveaux d'Oxonfurt. Ce n'est pas plutôt de votre ressort ? Certes, mais nous avons une satanée guerre à gagner. Alors, la voie arrive. J'accepte le travail, mais il me faut des détails. Je vais vous dire tout ce que je sais. J'aimerais examiner le corps des victimes. Un corps est un corps. Oui, mais au vu des blessures, je peux être à même d'identifier le type de monstre. Demandez à notre Toubib. Il saura si les corps ont déjà été brûlés ou pas. Vous le trouverez sans doute dans la cabane sur la berge. Elle fait office de morgue improvisée. Y a-t-il des témoins de ces attaques ? Quelqu'un a-t-il vu la bête ? Une femme a survécu. Il paraît qu'elle n'a pas dessoulé depuis. Si vous tenez malgré tout à lui parler, essayez la taverne d'Oxonfurt. Pas d'entourloup en ce qui concerne la prime, j'espère. Non. Je tiens à résoudre cette affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous payeriez pas un petit coup à une malheureuse victime de la bête ? Parlez-moi de ce monstre. Comment vous a-t-il attaqué ? Il me faut une autre bouteille pour me rappeler. Vous allez me dire tout ce que je veux entendre. Avec ou sans bouteille. D'accord. Je vais tout vous dire. Ce soir-là, j'ai quitté l'auberge. J'avais peut-être bu un verre, ou cinq, mais pour sûr, j'ai pas eu des visions. Dans une ruelle, j'entends qu'on m'appelle par mon nom. C'est noir, j'ai pas vu ce que c'était. Mais c'était pas humain, sûr et certain. Et d'où vous vient cette certitude ? Je le sais, c'est tout. La bête m'a chopée par l'ourlet de ma jupe, mais j'ai réussi à me libérer. C'est tout. Vous n'avez pas vu grand-chose. Vous me croyez pas, c'est ça ? Allez vous faire foutre ! Allez tous vous faire foutre ! C'est quoi ? Retourne sur ton prochain, vermine. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Un bracelet. Très usé. L'argent se devine sous la dorure. Trop grand pour un poignet de femme. C'est l'agresseur qui a dû le perdre. Une petite pièce. C'est la marque d'une île de dangereuses que m'a porté. Hé, chevalier gris ! Vous n'avez pas besoin d'aller griller ? C'est vous le tout-bib. J'aimerais examiner les victimes du monstre. Oh, bien sûr ! Je ne les ai pas encore fait incinérer. Vous les avez autopsiés ? Ou vous allez le faire ? À quoi bon ? Endiants, vagabonds, tous puants la binasse. Puis-je jeter un coup d'œil ? Pour tout vous dire, je préférerais que vous n'en fassiez rien. Dois-je revenir avec un ordre écrit ? Honté divine. Et c'est qu'on insiste. Tenez, la clé de la morgue. Prenez votre temps. Il était saoul. On l'a traîné sur les pavés. Des traces de morsures dans le cou. Un vampire lui a sucé le sang. Morsure de vampires et forte odeur d'alcool. Exactement comme l'autre. Un penchant pour les bijoux. Des plaies sur le corps des victimes. T'indiquent qu'il s'agit d'un camion. Sauf que ce vampire-là aime le sang de poivre. Voilà le moyen de la pâter. Un type comme vous s'arrête par l'effet 10 à l'exercice. Un type comme vous s'arrête par l'effet 10 à l'exercice. Oh ! Encore vous ? Qu'est-ce que ce sera ? Je souhaite me saouler à mort et à la piquette. Une peine de cœur ? Un défaut de pedron ? Ni l'un ni l'autre. Je travaille. Ah ouais ? Ça va falloir me régler d'avance. Merci. Et assure-toi que mon verre reste plein. C'était une donzelle de Vicovaro. Sérieuse le soir pour et le lendemain et le petit matin. Faites autre donzelle de Vicovaro. Dans le vice, elle noyait son chagrin. Jusqu'au petit matin. Attends. Le katakan n'a rien entendu. Essayons à jouer comme en plaît. Un petit coup d'œil sur mes marchandises. Duvelichesse. La troisième donzelle pas difficile c'est des volontiers. au premier Pékin jusqu'au petit matin. Qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Foncier personnage. Hein, les jeunes d'aujourd'hui. Bonjour. Ça va, ça va. Je m'y fais. Je flère ton sang. Montre-toi et bats-toi, saleté. Je vais boire ton sang. Moins de blabla. Plus d'action. Me voilà. Je suis là. Où est ce maudique attaquant ? On en a encore trouvé un hier. Je l'entends. Il ne lui restait plus que là de trouver les autres. Merde. Il se dirige vers la hutte, près de la rivière. Il se dirige vers la fin. On s'est batu. On s'est battu. On s'est battu. Il va falloir. Il va falloir. On s'est battu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est bien vrai. Et qu'est-ce qu'un catacan ? Un vampire supérieur. Spécimen très intéressant. Que peut-on trouver d'intéressant à une horreur pareille ? Celui-ci appréciait l'alcool et jouissait d'un égo surdimensionné. Vous l'avez supprimé, c'est l'essentiel. Soyez-en remercié, Sous-titrage ST' 501. Adieu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501